Musique Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui Et le sujet, c'est ça Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la filmographie Star Wars Et avec un nouvel éclairage Aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est un essai Je ne sais absolument pas ce que ça donne, j'en prends plein la gueule Je suis complètement aveuglé Bref, c'est peut-être dans le thème, avec les Jedi, etc, la force La lumière de la force Peu importe, ça va être sur la filmographie Star Wars C'est-à-dire que je vais reprendre tous les films Star Wars qui existent Ça ne comprendra pas, évidemment, l'univers des dessins animés, des séries télé, etc, etc Juste les films J'ai appelé ça les trilogies Star Wars Parce qu'évidemment, on va regarder les trois trilogies Mais aussi deux autres films qui ont été faits dans l'univers Star Wars Si tu veux que je te reprenne les Star Wars dans l'ordre chronologique au niveau narratif Je vais le faire tout de suite Mais dans la vidéo, tu vas voir que je vais le faire parce que c'est plus simple comme ça Au niveau de ce qui s'est passé dans la cinématographie en arrière Je vais le faire au niveau des dates Par ordre chronologique au niveau des dates de sortie des films Mais si tu voudrais regarder la chronologie narrative Il faudrait que tu commences par Star Wars épisode 1 de Phantom Menace en 1999 Suivi de Star Wars épisode 2 Attack of the Clone en 2002 Star Wars Revenge of the Sith épisode 3 en 2005 Après ça, tu passes à Rogue One A Star Wars Story Qui était sorti en 2016 Mais qui se passe après l'épisode 3 Après Rogue One, il faudrait que tu regardes Solo A Star Wars Story Qui est sorti en 2018 Ensuite, on passe à l'épisode 4 A New Hope qui est sorti en 1977 Star Wars épisode 5 L'Empire Contre-Attaque en français The Empire Strikes Back en 1980 Star Wars épisode 6 Return of the Jedi en 1983 Star Wars épisode 7 The Force Awakened en 2015 Star Wars épisode 8 The Last Jedi en 2018 Et Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker en 2019 Qui est censé sortir le 19 ou le 20 décembre Ça dépend du pays où tu vis Mais grosso modo vers le 20 décembre Donc c'est à l'occasion de la sortie prochaine de ce film-là Que je me suis dit que c'était intéressant de faire la filmographie Star Wars Tout de suite, pour clôturer le sujet à ce niveau-là Qu'est-ce qui se passe au niveau de Star Wars dans le futur Il va y avoir une nouvelle trilogie qui va sortir C'est prévu en 2021 Le premier film de la nouvelle trilogie En 2023 et 2025 pour les deux autres C'est une trilogie qui va pour le moment être réalisée Pour le moment par Rian Johnson Jusqu'à preuve du contraire Rian Johnson c'est le réalisateur de l'épisode 8 Et c'est une trilogie qui serait basée sur Night of the Old Republic Où aussi il y a un jeu encore à l'heure actuelle qui existe Qui s'appelle Swator Star Wars of the Old Republic Star Wars de... Voyons... Star Wars de Old Republic Star Wars de Old Republic C'est un jeu online, en ligne Un peu comme World of Warcraft Tu le vois souvent, je mets souvent des t-shirts C'est des jeux auxquels moi je joue C'est donc un MMO Moi en ce moment je joue à World of Warcraft classique Mais ce jeu là existe Et ça va être basé, bref, sur la mythologie De The Old Republic Qui est une mythologie exceptionnelle Moi j'avais joué à Cotter aussi Night of the Old Republic C'est une mythologie exceptionnelle Très travaillée Beaucoup de personnages Donc si c'est bien traité Ça peut être très intéressant Parce qu'il y a beaucoup de contenu A côté de ça Donc Rian Johnson Ça va être juste à confirmer Que c'est bien lui qui est engagé Pour être réalisateur Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui C'est les informations qu'on détient Mais comme tu le sais Dans le cinéma ça peut toujours changer Ça dépend des contrats et autres Et même des fois Même juste du réalisateur qui change d'avis On parle... J'en ai parlé dans des vidéos précédentes De différents artistiques Mais il va y avoir aussi des films Star Wars Story Puisque Disney a décidé Qu'il sortait un film Star Wars par année Donc Star Wars Story Il va en sortir un en 2022 Un en 2024 Et un en 2026 On ne sait pas encore Le nom du réalisateur De ces films là C'est encore... Il y a des rumeurs Mais il n'y a rien de fondé là-dessus Surtout pour celui de 2022 On ne sait pas de quel sujet Il va traiter Il y en a à un moment donné Qui disaient que ça serait bien Que ce soit Boba Fett Mais The Mandalorian Est sortie sur Disney Plus La série télé Dont tout le monde parle en ce moment Donc je ne pense pas que ce soit ça Il y en a qui parlaient de Yoda Aussi etc Donc il y a peut-être Voilà Un sujet qui va être Qui va être utilisé pour 2022 Et tout ça va être révélé En janvier 2020 C'est-à-dire que Disney Va faire Puisque Disney c'est lui Qui détient les droits de Star Wars De Lucas De Lucasfilm Va faire C'est le propriétaire Avec Kathleen Pas Kathleen Turner Kathleen Kennedy Qui est anciennement travaillée à Yale Bref Ils vont faire Donc ils vont parler Et voilà Ils vont faire une conférence Pour indiquer c'était quoi exactement Un petit peu comme Marvel avait fait C'est quoi les films à venir Donc On va partir sur Star Wars En même temps je vais un petit peu donner mon avis aussi Peut-être avant de commencer Je te dirais que j'étais un fan inconditionnel de Star Wars Surtout quand la première trilogie est sortie Moi j'étais enfant Quand le Return of the Jedi En 1983 J'étais assez grand pour aller voir au cinéma Les deux autres J'étais un petit peu trop jeune Donc je ne pouvais pas Mais j'étais un fan inconditionnel de ces Star Wars là Et après ça A partir de 1999 Je trouve que ça s'est détérioré Dans une moindre mesure Pour carrément se détériorer complètement Et ça je vais revenir là-dessus Donc j'étais un fan Je ne le suis plus trop à l'heure actuelle Je n'ai plus trop de hype Sur quel film va sortir Pourquoi comment Même si je continue à m'informer Sur le milieu du cinéma Mais je vais quand même donner mon avis Sur chaque film C'était juste pour dire ça On y va tout de suite Star Wars The New Hope En 1977 De George Lucas Qui a commencé L'avalanche de la saga Phénoménale Avec Mark Hamill Harrison Ford Carrie Fisher Alec Guinness Peter Cushing Il y a David Prowse aussi Pas il me semble C'est sûr Qui jouait le rôle de Dark Vador James Earl Jones Qui jouait la voix De Dark Vador Le film a un budget De 11 millions Les recettes sont phénoménales Pour l'époque 775 millions de dollars George Lucas En fait A la suite de son film Qu'il avait fait Film d'étudiant THX 1138 Donc il a repris D'ailleurs le THX Pour le terme Pour l'utilisation Du THX Qu'on connait Que tout le monde connait A fait Star Wars Alors Star Wars Son idée en fait A la base C'était de reprendre L'idée universelle Du chevalier noir Du chevalier blanc De la princesse Et du magicien Ce qu'on voit clairement Dans The New Hope Évidemment Mélangé Très fortement inspiré Très fortement inspiré De la forteresse cachée De Akira Kurosawa En 1958 Avec Toshiro Mifume Mifune Je te renvoie La vidéo que j'avais fait Sur le cinéma japonais Je pense que c'est partie 1 Je ne sais plus C'est partie 1 ou partie 2 Où j'en parle plus en détail Donc c'est une inspiration De ce film là Pour faire le premier Star Wars Une sorte d'opéra intergalactique Avec des sabres lasers Les samouraïs On reprend l'idée des samouraïs Pour créer les Jedi Il y a beaucoup de choses Qui sont inspirées A ce niveau là Au niveau des noms Ce qui est très intéressant C'est des petites anecdotes Mais c'est fun R2D2 Son nom à lui par exemple Vient simplement du moment Où George Lucas Travaillait sur American Graffiti Et Non c'était pas American Graffiti Non je dis des bêtises En tout cas c'était bien avant ça George Lucas Il travaillait comme monteur Plus ou moins Dans les studios à Hollywood Et à ce moment là On lui demandait D'aller chercher des copies de films Pour pouvoir les monter Donc Reel 2 Et Real 2 R2 Et D Je me souviens plus Ce que ça veut dire Exactement D2 Fait qu'on lui avait demandé R2D2 Pour aller chercher ça Et il a gardé le nom Et il s'est dit Ce sera un nom formidable De robot Pour le terme Wookie Si tu veux le savoir Ça aussi c'est assez cool Quand il tournait Le film THX 1138 Le personnage principal A un moment donné Avait dit Ouais mais de toute façon Comment il avait dit Je peux pas crier plus Qu'un Wookie Quelque chose comme ça Je me souviens plus exactement De ce qu'il avait dit En anglais Je te dirais Mais quelque chose Un petit peu dans cette nuance là Si tu vois ce que je veux dire Et Lucas lui avait demandé De répéter En disant Ça veut dire quoi Wookie Je comprends rien Le gars avait dit Non mais c'est rien de dire C'est un mot que j'ai inventé Juste pour dire T'as compris quoi Je peux pas crier Comme un débile C'est ça que ça veut dire Pas crier quoi Comme un fou Et du coup il avait noté Tous ces noms là Il les avait notés Et c'est ça qui ressemble Dans Star Wars Donc la plupart des noms Que tu vas voir dans Star Wars Sont pas des noms Qui ont été inventés comme ça Ce sont des noms Qu'il a pris de la vie De tous les jours Et qu'il s'est dit Waouh Je vais pouvoir incorporer ça Dans un univers A un moment donné Et ça va donner du sens Donc Star Wars A été créé A ce moment là Quand il a fait Le premier Star Wars Il l'a fait Principalement Avec son propre argent Il y a eu des studios Qui étaient en arrière Le studio principal En arrière Il a demandé A ne pas être payé Au niveau du salaire Mais avoir 100% Sur le merchandising Ça j'imagine Que tu dois être au courant C'est une histoire Que tout le monde connait C'est lui Georges Lucas Qui a inventé Le pouvoir du merchandising Grâce à ça Evidemment A l'époque Le merchandising Ne marchait pas du tout Donc les studios Ont dit Bah oui Il n'y a pas de problème On ne paye pas Tu prendras 100% Du merchandising On s'en fout complètement Et lui Il a tout fait En sorte Pour que ça fonctionne Et ça a très très bien marché Moi même Quand j'étais petit J'avais dit Je voulais Star Wars Je veux dire C'était évident Avec t-shirts Plein de choses Et qui était Star Wars Ça a super bien marché Et il a fait beaucoup d'argent Avec le merchandising C'était très très malin De sa part Quand il a fini le film Évidemment C'est un copain personnel Entre autres De Steven Spielberg Donc il est parti En vacances à Hawaï Avec Steven Spielberg Où ils ont travaillé Sur une idée D'un nouveau film Qui n'était autre Finalement Que Raiders of the Lost Ark En 1981 C'est à dire Le premier film D'Idiala Jones Parce qu'il ne voulait pas Assister à l'avant première En se disant Que ce film là Allait être complètement raté Star Wars The New Hope Il avait très très peu Comment dire Il avait très peu De croyances En ce film là Très honnêtement Il ne croyait pas Que ça fonctionnerait Il avait montré Ce film A un panel De réalisateurs Dont faisait partie Steven Spielberg Brian De Palma Entre autres Francis Ford Coppola Et tout le monde Avaient dit Quand il avait vu le film Parce que les effets spéciaux N'étaient pas terminés Donc il avait mis Des images de guerre Qu'il avait repris A la place Où il allait avoir Des effets spéciaux Notamment Surtout Avec les vaisseaux spatiaux Donc il avait pris Des images de guerre Un peu random Au hasard Qu'il avait incorporé Pour montrer Un petit peu L'idée du film Le montage Et les autres réalisateurs Avaient dit Mais non Tu ne peux pas montrer ça C'est juste horrible C'est horrible comme film Et il y a juste Spielberg Qui lui avait regardé En disant Non mais attendez En mettant Les bons effets spéciaux Au bon endroit Je pense que ça peut devenir Un instant classique Ça va devenir Un gros gros film Et finalement C'est Spielberg Qui a eu raison La plupart des acteurs Sur le tournage En fait Tous les acteurs Sur le tournage Ont dit que Georges Lucas Était un réalisateur Absolument abominable Y compris Alex Guinness Alex Guinness Qui voulait jouer Dans le film Quand même Et qui trouvait Son personnage intéressant Mais qui se battait Avec les dialogues Qui étaient quand même Mal écrits Qui a même changé Certains dialogues Harrison Ford Se foutait un petit peu De la gueule De Georges Lucas En disant C'est un gars Qui se dire Juste deux mots Faster And more intense C'est juste Plus vite Et plus intense C'est tout ce qu'il disait Pour la mise en scène Bref Globalement Quelque chose Quand même En termes de réalisateur Vraiment un très mauvais réalisateur Et ça s'est Comment dire Concrétisé Un petit peu plus Par la suite Je te dirais Dans le futur Georges Lucas Est un très mauvais réalisateur Faut dire ce qu'il y est C'est pas un très bon scénariste Non plus Et le premier A New Hope Est un bon film Parce que c'est un scénario Quand même très basique Il faut bien skier Chevalier noir Chevalier blanc La princesse Bon voilà Le magicien C'est quand même Très très simple Mais c'est fait D'une manière Très originale Dans l'espace Avec les Jedi Avec le code des Jedi Qui reprend celui Des samouraïs Etc Incroyable comme film Fait que oui Effectivement Ce film là Est un des meilleurs films De l'histoire du cinéma D'après moi Sans conteste Mais ça ne fait pas Que Georges Lucas C'est un très bon réalisateur Et je continuerai Là dessus par après Tout de suite S'en suit Star Wars épisode 5 The Empire Strikes Back 1980 Une des originalités Dont je n'ai pas parlé A propos de New Hope C'est de commencer Un film Avec épisode 4 Ça c'est magistral Exceptionnel comme idée Parce qu'on se demande Évidemment tout de suite C'est quoi Les trois épisodes précédents Qu'on ne connait pas Et l'idée aussi Et l'idée aussi De dérouler Comme ça Devant l'écran L'histoire Des prémices De ce qui s'est passé Avant Dans New Hope Donc je terminerai Sur New Hope Là dessus C'est espèce de déroulement Comme ça Dans le générique Qui est juste sur Star Wars Et qu'après ça Une fois que c'est passé T'as toujours Une planète Un vaisseau Une planète Un vaisseau Tous les films Tu verras Une planète Un vaisseau Donc Star Wars épisode 5 The Empire Strikes Back 1980 De Irving Keschner Avec Mark Hamill Harrison Ford Carrie Fisher Et Billy Dee Williams Le budget du film 18 millions Recette 547 millions A l'international Il y a un petit peu Moins marché que le premier Si tu veux mon avis C'est le meilleur film De toute la saga Selon moi C'est mon opinion personnelle The Empire Strikes Back C'est le film le plus réussi De tous les Star Wars Je mettrai The Phantom Menace Juste après peut-être Mais après les autres Mais pour moi The Empire Strikes Back Tout est bien là-dedans C'est un film Qui est beaucoup plus dark Que le précédent C'est un film Qui ne finit pas bien Et c'est vachement bien Comment il finit Je veux dire Il finit pas bien Mais avec raison C'est vraiment bien Il n'était pas nécessaire De faire une suite D'ailleurs on aurait pu S'arrêter là La suite est très bien C'est pas ce que je dis Mais je veux dire On aurait pu s'arrêter là Voilà il y a une ambiance Dans ce film là Qui est pesante Qui est superment Bien construite C'est le meilleur Star Wars D'après moi Pour les anecdotes Par rapport à ce film là D'abord Yvonne Keschner Evidemment Yvonne Keschner C'était le professeur De George Lucas Donc George Lucas A décidé de donner La réalisation Et aussi la scénarisation A d'autres personnes Grâce à Dieu C'était mieux C'était mieux que L'idée qu'il avait eue Et dont on va reparler Dans la première trilogie 1, 2, 3 A partir de 99 Par rapport à The Empire Strikes Back Il faut te dire une chose C'est que Lucas A voulu être complètement Indépendant des studios Mais ça ça ne peut pas se faire Parce qu'il faut avoir Un embellement d'argent Pour l'époque Donc ce qu'il a fait C'est qu'il a utilisé Tout le cash qu'il avait gagné Avec le merchandising De A New Hope Il l'a mis dedans Pour produire ce film là Plus un prêt à la banque Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent Donc il s'est complètement endetté Posé Empire Strikes Back Il a demandé à tous ses employés Qui étaient volontaires De payer De travailler sans salaire Ceux qui ne voulaient pas Et n'étaient pas obligés de rester Finalement Le film On le voit Je veux dire Au niveau des recettes internationales Il a superment bien marché Ça a été Quelque chose de phénoménal Ça a juste renforcé A New Hope Et ça a donné La saga Star Wars Ça a débuté L'idée De Comment dire Du fanatisme total Par rapport à Star Wars Et Lui il a été Hyper redevable Par rapport à ses employés Donc il leur a donné Une fois que le film a été sorti Qu'il a gagné tout son argent Créé sa boîte de prod Et il a donné un bonus De 5 millions par employé Donc ça valait la peine De travailler sans salaire Je t'ai dit T'es content Tu gagnes 5 millions d'un coup Il est sorti aussi Ça c'est un fait assez important Parce que c'est encore vrai A l'heure actuelle Il est sorti de la Writers Guild of America Il faut te dire Que ce ne sont pas Tous les acteurs producteurs Ou réalisateurs Qui en font partie Mais une majeure partie Quand même De eux à Hollywood Et ça ça veut dire Que tu dois suivre Un certain nombre de règles Surtout au niveau des réalisateurs Et donc La Writers Guild of America Avait rencontré George Lucas En disant Ok ton premier film New Hope On pensait que ça allait être Un petit film indépendant On t'a laissé faire Mais là on ne peut pas Donc dans The Empire Strikes Back Il faut absolument Que tu mettes ton générique En début de film Et pas le truc qui déroule Le texte qui déroule Et tout ça Ça on ne veut pas le voir Et George Lucas Il tenait absolument A garder ce côté là Dans son film Cette originalité là Au niveau du texte Qui défile Et le générique Pas nécessairement tout de suite Plutôt vers la fin Donc Il y a eu une bataille Entre les deux Et finalement Il a dit Moi je quitte La Writers Guild of America Je ne travaillerai pas Je quitte Je quitte Ce groupe là Qui est hyper important A Hollywood La Writers Guild of America A dit D'accord Tu peux faire ça Mais tu ne trouveras pas Beaucoup d'acteurs Et tu auras du mal Il pouvait conserver Les acteurs Qu'il avait avant Évidemment Qui travaillaient déjà Parce qu'ils avaient signé un contrat Pour faire d'autres films Donc ils pouvaient garder Mark Hamid Carrie Fisher Harrison Ford Mais ça a été très très compliqué Par la suite Pour lui De trouver des réalisateurs Pour pouvoir tourner dans ses films Parce qu'il faisait partie De la Writers Guild of America Donc par exemple Steven Spielberg Qui voulait absolument Réaliser un Star Wars Donc l'épisode 6 Et qui n'a pas pu Parce qu'il faisait partie De la Writers Guild of America Il n'avait pas le droit De le faire Pour rebondir là dessus Tous les acteurs Ont signé un deal C'est ce qu'on appelle Un contrat Pour trois films Sauf Harrison Ford Harrison Ford A décidé de ne pas signer Un contrat pour trois films De signer un contrat Pour chaque film En fait Arrivé en Empire Strikes Back Il n'était pas sûr De vouloir retourner En tant que Han Solo Et l'idée De le mettre De le cryogéniser A la fin du film Était de faire en sorte Que si jamais Harrison Ford Décidait de ne pas revenir On pouvait mettre un terme Au personnage A partir de là Et il n'était pas nécessaire De le voir vivre Donc on ne savait pas A la fin du film S'il avait survécu Ou s'il n'avait pas survécu Au fait d'être cryogénisé Ce qui était quand même Assez intéressant aussi Comme idée Fait à noter Dans tous les Star Wars Tu reverras toujours Une ligne de dialogue Qui revient I have a bad feeling About this Qui n'est pas dit D'ailleurs Par les mêmes personnages Au fur et à mesure Des films Mark Hamill Pendant ce film là Deux anecdotes Qui me viennent en tête Qui sont intéressantes Première anecdote C'est que tu verras Que son visage A quand même changé Par rapport à A New Hope Le fait est que Quelques mois avant Le tournage D'Empire Strikes Back Il a eu un accident De voiture Il a été à l'hôpital Quand même longtemps C'est un accident De voiture très grave Et le pare-brise Il lui a péter En plein visage Il a dû avoir Une chirurgie Reconstructrice du visage Notamment son nez Et il avait beaucoup De cicatrices Du coup Ils ont expliqué Comme ça Dans The Empire Strikes Back Qu'il avait affronté Plusieurs guerres Et notamment Contre le Wampa En début de film Ils expliquent Les cicatrices Un peu sur le visage Etc Etc Aussi La petite scène C'est une anecdote Assez cool La petite scène Du sabre laser Quand il est tenu Par les pieds Dans la carte du Wampa A l'envers Et qu'il décide D'utiliser la force Pour avoir le sabre laser En fait C'est une scène Qui a été tournée A l'envers C'est à dire que Mark Hamill a jeté Le sabre laser Dans la neige Et ensuite Ils ont monté ça En Readers A l'envers C'est assez cool Dernier petit élément Jusqu'à Star Wars D'ailleurs Épisode 6 C'était comme ça Tous les astéroïdes Que tu vois Dans ces films là Sont des chaussures Ou des patates Dit comme ça Ça paraît bizarre Évidemment Ça a été remodelé Avec les CGI De l'époque Mais c'est quand même Des chaussures Et des patates Donc Star Wars Épisode 5 Le meilleur film De la saga Pour moi Hyper complet Hyper dark Hyper bien joué J'adore ce film là Je le verrai Mille fois Star Wars épisode 6 The Return of the Jedi 1983 De Richard Marquand Qui lui Est un réalisateur anglais Du Walsh Si tu veux le savoir Plus particulièrement Une partie de l'Angleterre Parce que justement George Lucas Ne peut plus faire affaire Avec la Readers Guide of America Il voulait Steven Spielberg J'en ai dit juste avant Pour ce film là Précisément Il n'a pas pu l'avoir Donc il a pris Un réalisateur anglais Qui n'avait rien à voir Avec les Etats-Unis Avec Mark Camille Harrison Ford Qui finalement A décidé de revenir Carrie Fisher Billy Dee Williams Le grand Diane McDermid Que j'en sens Très grand acteur De théâtre L'Empereur Sous Phénoménal Quel acteur Le budget 32 millions 500 milles Les recettes 475 millions De dollars Donc évidemment Star Wars The Return of the Jedi L'épisode 6 J'ai moins aimé Que The Strikes Back Mais ça reste quand même Un très très bon film Comme A New Hope Pour moi Cette trilogie là La première trilogie La seule peut-être Trilogie qui existe Je te dirais Elle est plus complète Grâce à Dieu Georges Lucas A utilisé d'autres réalisateurs Et scénaristes Donc on voit Qu'il y a eu une évolution Qui était assez intéressante Là où le bas blesse C'est le fait que Leïa devienne la sœur Dans ce film là Et c'était pas décidé A l'époque Qu'elle devienne la sœur De Luc C'est comme Ok lui c'est le père L'autre c'est la sœur C'est un petit peu Comme on va faire Un autre rebondissement Auquel les spectateurs S'attendent pas Fait qu'on part toujours Dans la même idée C'était pas très original Mais pour le reste C'était vachement bien Premier film De Yann MacGermid Parce que Même si tu vois L'Empereur Dans The Empire Strikes Back Ce n'est pas lui Qui joue C'est Clive Reville Qui joue L'Empereur Dans The Empire Strikes Back Qui finalement D'ailleurs Après en 1997 Ils avaient refait Avant la sortie De The Phantom Menace En 1999 Ils avaient remasterisé Ils avaient refait La trilogie Star Wars En rajoutant Des scènes Qu'ils n'avaient pas pu faire A l'époque Parce qu'ils avaient La possibilité Avec les effets spéciaux De le faire à l'heure actuelle Et On part de 1997 Quand je dis à l'heure actuelle Yann MacGermid Ava été introduit Dans The Empire Strikes Back A la place De Clive Reville Pour donner Une sorte de Continuité narrative Qui Qui soit plus réaliste Et notamment aussi Il y en a King Skywalker Qu'on voit en fantôme A la fin Joué par Aiden Christensen Dans The Return of the Jedi Notamment Il y avait plein d'autres choses Donc Yann MacGermid C'était sa première prestation Quand il est arrivé Sur le tournage En fait George Lucas avait eu l'idée Parce que c'est quand même Lui le créateur Il avait dit Non Toi tu vas être comme Vador C'est à dire que Tu vas être la prestance De 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 l'Empereur Mais ça va être quand même Encore Clive Reville Qui va faire la voix Parce que ça nous prend Une voix particulière Ça nous prend une manière De parler Qui pensait d'ailleurs Plus aristocrate Et Yann MacGermid Avait dit A ce moment là Parce que Clive Reville L'avait joué de cette manière là Dans The Empire Strikes Back Quelqu'un de plus aristocrate Ok Et Yann MacGermid Avait dit à ce moment là Laisse moi essayer quelque chose Et tu prendras ta décision Il avait joué les scènes Avec cette voix Phénoménale Qu'il a eue De faire l'Empereur Une voix comme guttural Quelque chose Qui vient du fond de lui Qui a créé Tout l'univers de l'Empereur Qui a créé ce personnage là Cette dimension Et tout le monde a été bluffé Sur le tournage Léo bien sûr C'est ça l'Empereur Yann MacGermid Avait créé l'Empereur Yann MacGermid Est formidable L'Empereur Est un des personnages Les plus cultissimes Qui existent Un J'ai dit un des personnages Pas le Mais les plus cultissimes Qui existent dans la saga Star Wars Définitivement Toujours avec Yann MacGermid D'ailleurs Si tu veux une petite anecdote Au niveau de la chaise De l'Empereur Dans Return of the Jedi Elle est mécanique Elle est censée tourner D'elle même Quand il tourne Et il regarde Les vaisseaux spatiaux Et il dit Regarde c'est tes amis Qui se battent dans le fond Et tu vas voir tes amis mourir Et quand il parle à Luke Etc Et en fait Le mécanisme ne marchait pas du tout Donc il devait tourner Avec ses pieds Il tourne un petit peu Avec ses pieds Puis il a un scotch par terre Où il sait exactement Où ça avait été Ça devait être dur De jouer en même temps Puis de regarder ses pieds Savoir où tu t'arrêtes C'est l'introduction Naturellement Du grand personnage Boba Fett Lui aussi C'est un personnage extraordinaire Boba Fett C'est comme dans Tout l'univers Star Wars Que je vois tout le temps Ce sont des personnages Qui sont introduits Les fans ont décidé Que ça allait être Des personnages Comment dire Charismatiques Des personnages Dont on veut en savoir plus Uniquement par la prestance Boba Fett A quasiment aucune ligne de dialogue A la base C'était un personnage Sans substance Par rapport à ce que George Lucas Avait eu en tête C'est un personnage Qu'on voit un peu comme ça Et puis c'est tout Et on n'en parle plus Et finalement Les fans ont été tellement fous Qu'à l'heure actuelle Il existe de Mandalorian Que dans The Attack of the Clone On a créé Jango Fett Qui est le clone De Boba Fett Mais qui est son père Puisque Boba Fett C'est le clone Que lui s'est gardé Personnellement Donc tout ça A été expliqué Parce qu'il y a Des fans ont été On trouvait ça Juste magistral La création de Boba Fett Un personnage Un personnage angulaire De l'univers Star Wars Ce qui rappelle justement Que ces personnages là Même sans mythologie Ont quand même De la constance Et qu'à part après On pourrait travailler Pour faire de la mythologie Je pense à Darth Maul Mais là Je m'écarte du sujet Bref Yoda A savoir aussi Quand même Une anecdote assez intéressante Yoda a été rajouté Dans le script Avec une seule idée en tête Parce qu'à la base Il n'était pas dedans C'était qu'il révèle A Luke Skywalker Que Darth Vader Pas qu'il révèle Mais qu'il confirme A Luke Skywalker Que Darth Vader Est vraiment son père Donc ça c'était C'est assez intéressant A la fin du film Le film devait se terminer Dans le scénario original Avec Luke Skywalker Qui retourne sur Tatooine Et qui marche seul Avec le coucher de soleil Un petit peu Un film à la western Si tu veux Une fin à la western Avec le coucher de soleil Des deux soleils Qui se couchent sur Tatooine Etc Et le héros seul Qui s'en va Mais George Lucas A décidé que c'était pas bon Pour le merchandising Parce qu'il ferait pas Beaucoup d'argent avec Donc il a décidé De le terminer en fait Pour qu'il y ait plus Comme ça Quelque chose de plus Intense Et que le merchandising Fonctionne mieux Donc c'était purement Économique Je terminerai là dessus Avec l'épisode 6 La fin d'une grande saga Les trois premiers films Star Wars The Phantom Menace En 1999 Épisode 1 Alors ça Moi je l'ai vécu Naturellement J'étais un enfant Quand Return of the Jedi Est sorti J'ai revu par après La trilogie originale J'étais un fan Fini De cette trilogie là L'univers des Star Wars Et là En 99 En 97 en fait Ils annoncent Le début du tournage En 99 Ils annoncent La sortie du film Je te raconte Même pas Les gens Dans quel état Ils étaient L'épisode 1 On va voir L'histoire D'Anakin Skywalker C'était juste Hallucinant J'ai été voir Le film deux fois Au cinéma C'était Wow J'étais bluffé C'est pas le meilleur De la saga C'est celui que je placerai Juste après The Empire Strikes Back C'est un film De Georges Lucas Avec Ewan McGregor Liam Neeson Le grand Liam Neeson Liam Neeson Mon fils Il a le prénom Liam à cause de lui Si tu veux le savoir C'est un acteur Que j'aime beaucoup Donc J'aime beaucoup Le personnage De Queen Gone Jean En plus C'est sûr Que mon fils Il a ce prénom Là à cause de ça Nathalie Portman Ian McDermid Le retour de Ian McDermid Jack Lloyd Budget 115 millions Recette 1 milliard 1 milliard C'est le film Qui à l'époque Maintenant il a été dépassé Mais à l'époque Était le plus rentable De toute la saga Star Wars Tout le monde est allé voir ce film Là les gens Il y allaient déguiser C'était incroyable Liam Neeson Quand il a été contacté Avec par George Lucas Il a dit qu'il a accepté De jouer dans le film Sans lire le scénario Ça ne m'intéressait pas De lire le scénario Il voulait juste jouer Dans Star Wars Même George Lucas Il lui a dit Mais tu ne sais même pas Quel rôle tu vas jouer Tu ne sais même pas Si c'est important ou pas Et Liam Neeson Il a dit Je m'en fous Moi je joue dans Star Wars C'est tout Rien à faire De savoir si j'ai des lignes De dialogue ou pas Ce n'est pas important Donc il a accepté Benicio Del Toro Devait jouer à la base Le rôle de Darth Maul C'était Benicio Del Toro Jusqu'à la dernière minute Et finalement Il s'est retiré du projet Parce que George Lucas A réécrit son scénario En enlevant toutes les lignes De dialogue de Darth Maul Qui ont été réduites A trois lignes Et voyant ça Benicio Del Toro A dit Non non Je ne continuerai pas Ce film là Dans ce film là Finalement il a joué Le rôle de DJ Dans le Star Wars épisode 8 The Last Jedi Donc on l'a vu quand même Dans un Star Wars Il faut te dire Qu'il existe De Star Wars The Phantom Menace Un film d'une durée De 6 heures Ça c'est un film uncut Qui n'a pas été coupé Au montage Qui paraît-il Serait le meilleur Star Wars Qui n'aurait jamais été fait Un très très grand Star Wars Je ne sais pas Je ne l'ai pas vu Je ne peux pas te le dire Qu'est-ce qui se passe Avec The Phantom Menace Alors là Ça déjà Dans ce film là C'est l'avènement D'un autre personnage Comme Boba Fett C'est à dire Darth Maul Un personnage Avec très peu De lignes de dialogue Mais un personnage Qui est emblématique Charismatique De par la manière Dont il est présenté Et qui malgré le fait Qu'il n'y ait pas trop De mythologie en arrière A complètement rendu Les gens fanatiques De ce personnage là Ce personnage là D'après moi Aurait dû être Un des méchants Avec l'Empereur Naturellement Dans les trois films Il n'aurait pas dû mourir Au premier film Ça c'est mon avis Je trouve que là Il y a un manque Par rapport à ça Est-ce que le film Est complet ? Oui très certainement Est-ce qu'il y a un problème Au niveau de l'acting ? Oui très certainement Le personnage principal Qui est joué par Jack Lloyd Joue terriblement mal La même affaire d'ailleurs Qu'on va revenir après Aidan Christensen Dans la partie 2 Ça joue Et la partie 3 Il joue très 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 mal Donc ça Ça en enlève quand même pas mal L'histoire du film Est intéressante Pour revenir Peut-être Je vais t'en parler tout de suite Sur la continuité De cette trilogie là Par rapport à la trilogie précédente C'est qu'on On va mettre en scène Des événements Dont on connait déjà l'issue D'accord ? Puisque c'est quand même L'histoire de Dark Vador Donc on sait Où est-ce qu'on s'en va Et je trouve Que là-dessus Lucas aurait dû Peut-être faire le premier Et après Comme il avait fait auparavant Laisser la réalisation Et la scénarisation à d'autres Parce qu'à partir de là Ça traîne en longueur Il n'y a pas beaucoup De rebondissements dedans Dans ces films là On s'en fout un petit peu De ce qui arrive en fait En gros On sait où est-ce qu'on s'en va Et l'autre Il devient Dark Vador À partir de 5 minutes Avant la fin Du troisième épisode Ça emmerde tout le monde Ça a fait chier tout le monde Honnêtement Honnêtement Je peux parler pour tout le monde Parce que c'est vraiment le cas Donc il y a très peu De Comment je te dirais De contenu scénaristique Là-dedans C'est tiré en longueur Le côté positif Que je ne retrouve pas Dans l'autre trilogie La plus récente Le côté positif C'est de mettre en scène Des personnages Comme Obi-Wan Kenobi Par exemple D'autres personnages Comme Quingham Jean Comme Je ne parlerai peut-être pas Des personnages suivants Parce que je vais en parler Par après Mais dans l'épisode 2 et 3 Et d'avoir une mythologie En arrière de ces personnages là Qui est quand même Très travaillé Et qui fait Qui est attachant Même le personnage De Nathalie Portman La reine Amidala Queen Amidala On a quand même Une mythologie en arrière Elle est reine Elle ne l'est plus Elle devient sénatrice On nous explique pourquoi On nous explique Qu'est-ce qu'elle fait Et c'est très intelligent C'est une mythologie C'est très intéressant Pardon Parce que tu as une mythologie Qui est quand même Très travaillée Des personnages Très très travaillée Qui fait qu'en tant que spectateur On va en savoir davantage Sur ces personnages Qui font partie A l'heure actuelle De notre univers A nous Star Wars Qu'on s'incorpore En tant que fan absolu De l'univers Star Wars Donc ça Dans cette trilogie là C'était très intéressant Cette idée là De personnages mythiques Emblématiques Dont on avait peut-être Même parlé un peu Dans les autres Star Wars Dans les dialogues Et que là on voit en scène Et qu'ils sont travaillés Et qu'il y a quand même Une profondeur Par rapport à ces personnages là L'empereur Naturellement l'empereur Yann MacGermyn Ça c'est très intéressant Aussi l'avènement de l'empereur Et comment il monte En tant qu'empereur Comment il devient De sénateur à chancelier De chancelier à empereur Très intéressant Les clones Comment les clones Sont constitués De quelle manière Éventuellement Pourquoi ils sont abandonnés Ça on l'explique Dans l'épisode 7 Donc C'était Cette idée là Très intéressante Maintenant L'histoire de Vador Manque de rebondissement Manque de contenu Et c'est là dessus Qu'on l'attendait Georges Lucas a fait une erreur Donc Star Wars épisode 1 De Phantom Menace Je parle de la trilogie Mais là on revient sur le film Star Wars épisode 1 De Phantom Menace C'est quand même un grand film Je retiendrai évidemment Le combat au sabre laser A la fin du film Qui est exceptionnel Avec Darth Maul Qui est l'apothéose même Du film Qui est peut-être Un des meilleurs combats Je pense le meilleur combat Au sabre laser Dans tous les Star Wars Très honnêtement Sauf peut-être celui Entre Yoda Et Palpatine A la fin du 3 Mais Qui est proche Mais non Celui de Darth Maul Pour moi C'est vraiment le meilleur Combat au sabre laser Qui existe dans tous les Star Wars Mais c'est mon opinion personnelle Il y a un espèce de Il y a un élément Qui est novateur Là dedans Il y a une chorégraphie Assez intéressante Et il y a des incohérences aussi Comme par exemple Je vais terminer là dessus Parce que je vois que le temps défil Obi-Wan Kenobi Qui finit par battre Darth Maul En utilisant sa colère A la fin littéralement Il est en colère Que son maître soit mort Il n'est pas du tout Comme Qui-Gon Jinn Juste avant qu'il médite Lui Il est clairement sur l'adrénaline C'est pas du tout Le code Jedi Donc c'est une incohérence Par rapport au code Jedi Qui fait qu'en théorie Il aurait dû passer Du côté du Darkseid Ce qu'on nous explique Après avec Anakin Skywalker Par après D'ailleurs Donc Ça c'était une petite incohérence Petite incohérence aussi Dans The Phantom Menace Je vais peut-être en parler maintenant Par rapport A Star Wars épisode 3 Et le higher ground On parle quand on est plus haut Ok Obi-Wan Kenobi Il se tient par les bras A la fin du film En dessous de Darth Maul Finalement Il prend son sabre laser Il fait une pirouette au-dessus Il coupe Darth Maul en deux L'autre Il le regarde Il ne fait rien Alors que c'est un gars Qui est ultra talentueux Au niveau des arts martiaux Et autres Quelqu'un qui est très agile On a la même scène Même système Entre Anakin Skywalker Et Obi-Wan Dans Star Wars épisode 3 Donc Anakin saute au-dessus De Obi-Wan Et Obi-Wan dit Tu ne peux pas gagner Puisque de toute façon C'est fini Puisque de toute façon Je suis plus haut que toi J'ai le higher ground Et il coupe les bras Etc Donc là On voit une grosse incohérence Darth Maul n'est pas capable Mais Obi-Wan l'est A la fin Ça ne fonctionne pas Je terminerai La suivité Je terminerai Je terminerai Tu ne peux pas gagner Mais Je terminerai Tu ne peux pas gagner Mais